Cette vidéo vous montre comment prévoir la géométrie d'une molécule. On va se baser sur un exemple, le méthane de formule CH4. Vous savez depuis peu que sa représentation de Lewis est la suivante. 4 doublés liants formés avec 4 atomes d'hydrogène. Mais comment peut-on prévoir la disposition des atomes d'hydrogène dans l'espace ? On dispose pour cela d'une méthode VSEPR. Dans la méthode VSEPR, on va caractériser la molécule de cette manière-là. A va être un atome central. X va représenter les doublés d'électrons liants, c'est-à-dire ceux qui forment des liaisons. Et E va représenter les doublés d'électrons non liants. Le N sera donc le nombre d'électrons liants. Et M, le nombre de doublés d'électrons non liants. Une petite remarque, une double liaison ne comptera que pour un seul doublé liant. Prenons l'exemple du méthane. A, c'est l'atome de carbone. Il y a 4 liaisons autour de cet homme de carbone. Eh bien, on écrira 4 doublés liants, donc ça fait X4. Il n'y a aucun doublé non liant, donc E0. Donc la forme de la molécule sera A, X4, E0. Maintenant, comment va-t-on s'en servir ? A l'aide de ce petit tableau, on prend simplement la somme du N et du M. 4 et 0 dans le cas du méthane. Et puis, lorsque M plus N est égal à 2, on sait que la figure formée par la molécule sera un segment droite. Si c'est 3, ce sera un triangle. Si c'est 4, ce sera un tétraèdre. Ici, M plus N, 4 plus 0, eh bien ça fait 4. La molécule est tétrahydrique. Et on retrouve ainsi la formule et la forme de la molécule que l'on connaît. En question bonus, dans le questionnaire, voici la molécule d'eau, voici sa représentation de Lewis. Indiquez la géométrie de la molécule d'eau.